... de Béni de Boutembo et même de toute la part d'Est de la LTC est fatiguée de l'inefficacité de la Monusco. Madame, figurez-vous que pour le seul mois de mars, sous la barbe de la Monusco, 58 personnes ont été égorgées. J'ai posé la question au chef de bureau de la Monusco au sujet de 17 personnes égorgées à Bourongo pour savoir comment expliquer que vos drones n'ont pas aidé les FRTC à voir le mouvement de ces égorgeurs venir. Et il m'a été dit qu'aucune trace de ces assaillants n'a été identifiée. Il m'a été dit que lorsque dans les râles des assaillants, il y a des femmes et des enfants, les règles d'intervention des Nations Unies interdisent de livrer ce genre de renseignement au FRTC. Donc, au-delà des accusations de complicités, la grande faute de la Monusco, c'est le péché de l'inefficacité. Et ce n'est pas seulement la Monusco. La population de Béni, la population de Boutembo, grogne contre l'inefficacité des FRTC. Dessertez officiers, auprès de qui la population remet des alertes, 24h48 avant les attaques. Et ces officiers refusent d'intervenir. Donc, c'est compréhensible que cette population-là puisse exprimer son ras-le-bol. Et à mon avis, les autorités, nous devons nous montrer attentifs aux cris de détresse de la population, plutôt que de nous comporter tel que cela est un trait de tréfet. Hier, ces 11 militaires, 11 citoyens de la ville de Béni, qui ont été arrêtés, aménés directement à la prison centrale. Il y a deux semaines, ce sont les 9 militaires de la route à Kassindi. Il y a un mandat d'arrêt contre le militaire du mouvement Veranda. Non. Plutôt que de chercher à réprimer, à étouffer l'expression populaire, appelons cette population à manuvertir pacifiquement, mais apportons beaucoup plus de réponses à la revendication d'un droit légitime, le droit à la sécurité, le droit à la vie. Merci.